Les éléphants ont une gestation qui est très longue, qui dure 22 mois en moyenne. Ensuite, la femelle, une fois qu'elle met bas de son éléphanteau, doit s'en occuper pendant à peu près trois ans. Or, cette période très longue de gestation et d'allaitement n'est pas compatible avec le travail, ni dans l'industrie du débardage du bois, puisque la femelle peut difficilement tirer du bois avec un éléphanteau dans ses pattes. Pas beaucoup plus que dans le tourisme, où la femelle est protectrice, elle protège son petit et généralement est difficile d'approche pendant cette période-là. Donc ça a pour conséquence que les propriétaires d'éléphants, jusqu'à présent, préféraient gagner de l'argent en travaillant, plutôt que de faire de la reproduction, puisque pendant cette période de trois ans, ils n'avaient aucun revenu. Ça a mené à une diminution très forte du nombre de naissances au cours des 20 dernières années, pour compter aujourd'hui peut-être une dizaine de naissances simplement chaque année dans tout le pays. L'idée qu'on a, c'est de mettre en place un système qui permettrait d'effacer ces conditions économiques, à savoir est-ce que le prix d'un éléphant ou est-ce que le marché du travail est plus rentable que la reproduction. Donc l'idée, c'est d'éliminer ces facteurs-là en finançant en quelque sorte des congés maternités, qui permettraient de couvrir le manque à gagner qu'ont les propriétaires pendant les trois ans de la gestation et de l'allaitement. Et ce qui inciterait beaucoup les propriétaires à faire de la reproduction et à augmenter le nombre de naissances.